On est là, les marcheurs partis d'Arles, ce matin à 10h30, nous sommes allés sur le rond-point de l'UNESCO, à la sortie d'Arles, rejoindre les copains, on s'est restauré là-bas, on est déterminé, on a commencé cette marche dans la pluie, mais avec beaucoup de soleil dans le cœur, et je vais essayer de filmer la prochaine fois mieux, parce que c'est que le début, mais ça va marcher. On vous embrasse et on refait un point, tout à l'heure, à tout à l'heure. Quand vous avez des personnes de 50 ans, comme la plupart de nous, qui ne font pas de sport, parce que moi ça fait à peu près une vingtaine d'années de sport, on nous demande souvent comment on fait pour marcher ? On marche avec la haine, la haine de voir tous ces gens, la haine de voir des gens qui sont morts, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Des victimes ? Des victimes qui sont morts dans les maisons qui s'enfrôneraient. Alors quand vous assistez à des réunions comme ça, que vous êtes là, que jusqu'à présent, vous ne faisiez que des manifestations, vous avez des personnes qui vous touchent, et cette force-là, elle est rentrée dans le cœur, et jusqu'à Paris, cette force-là sera là. C'est ça qui me fait marcher, ce n'est pas mes pieds, ce n'est pas ma tête, c'est le cœur qui me fait marcher, et qui me fait marcher jusqu'à Paris. Moi hier, il m'a dit qu'il n'y a pas des heures, c'est pas. Bon, Nadine, tu te laisses ? Moi, il m'a dit. Mais je n'arrête pas à le joindre, c'est normal ? Je n'ai jamais ressenti autant de mépris, de cynisme de la part d'un dirigeant de notre pays. J'ai bientôt 56 ans, j'ai vécu quelques élections, j'ai vu des présidents passer, il y en a qui se sont comportés pas très bien, mais jamais jusqu'au point où c'est arrivé. Alors, je vais quand même récapituler que cette personne, parce que moi, pour moi, ce n'est même pas un président, enfin, pour moi, je ne le considère pas comme un président. Il nous a traités d'illettrés, de fainéants, de cyniques, d'alcooliques, de réfractaires gaulois. Et il nous a empêchés d'entrer dedans, et quand la bulle, elle a éclaté, il s'est barré. Là, on repart sur d'autres bases, c'est-à-dire, vous lui direz, tu n'es pas le chef, Je vécu la dictature de Pinochet, et depuis un temps, à cette partie, je vois des signes, des signes très forts, que les gens qui ne sont pas connus quelque chose comme ça, ils ne le sentent pas. Des signes qu'on s'approche à sa perte de liberté, à sa peur de faire des choses. La France à laquelle je suis arrivée, ce n'est pas la France que je vois aujourd'hui. Je vois une France divisée, blessée. Même les gens, ils ne sourient plus, ils sont méfiants. Ce sont des choses que je n'avais pas vues il y a 20 ans. Mettre le conflit dans ta poche, le mouchoir par-dessus, parce que l'important, c'est le mouvement que le mouvement a fait. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, dans ta maison. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, dans ta maison. On nous parle souvent des médias, on nous fait montrer ce qu'on veut dans les médias, on nous fait montrer les casseurs. Mais le problème, c'est que nous, on veut faire montrer vraiment qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est les gilets jaunes. On n'est pas des violins, on est des pacifiques. Et c'est pour ça qu'on traverse toute la France à pied, de rond-point en rond-point, de ville en ville, pour faire montrer qu'on est des pacifiques et qu'on n'est pas des violins. Hier, sainte d'Alexandre Benalla. Est-ce qu'ils ont été rendus ? Ils sont au bureau ? Devant la commission, Alexandre Benalla risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'avente. Et donc ? Est-ce qu'il pourrait être une nouvelle... Josée, écoute, d'après mes calculs, tu es arrivé théoriquement à la gare de la Pardieu. Vous êtes sur le répondeur SFR du 0619. Là-bas, je ne sais pas où je l'ai. Je me suis dit qu'il a l'air jaune, le monsieur, là. C'est ça, le papaino est jaune. Effectivement, donc, voilà, je suis content de t'accueillir et je suis content de reprendre la marche dans d'autres conditions, parce que je sais que tu es blessé. Donc, tu vas voir, j'ai mis à ta disposition, à la disposition du groupe, une installation qui n'est pas trop grave. Je te fais toute confiance. C'est le bonheur de vous voir, les mecs. C'est le bonheur. Et voilà. Voilà. Bravo à vous. Même si les médias, pour le moment, ne suivent pas, on est à plus de 10 000 abonnés, on reçoit des centaines de messages et le peuple, lui, suit. Le peuple suit. Et nous, on va continuer, on ne va pas s'arrêter. On trace sur Paris et on va à Paris tous ensemble. Allez, on y va, les gars. Allez. On est parti. On est parti. On est parti. Apparemment, José, croyait qu'on est perdus. Mais il semblerait qu'on soit sur la bonne route. Voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est juste la lumière pour... La beauté brillante de ta peau. Chercher la meilleure lumière pour faire ressortir la beauté que tu as. La beauté naturelle. Ta beauté naturelle et ta beauté intérieure. L'idée a démarré un jeudi. Le dimanche, on était sur le terrain. Je veux dire que c'est quelque chose qui a été préparé vraiment de façon très rapide. On a fait 34 jours de marche. On a croisé 50 ronds-points. Et on porte à l'Assemblée nationale la parole de ces 50 ronds-points. Ce qui représente plusieurs milliers de gilets jaunes croisés. Plusieurs milliers de discussions. Et on va porter cette demande d'inscrire dans la Constitution française le référendum d'initiative citoyenne. J'ai eu 56 ans le 2 janvier pendant la marche. Je suis, dans ma vie, artiste plasticien. Et je suis quelqu'un qui s'intéresse à la politique dans le sens noble du terme. Je n'ai jamais été encarté dans aucun parti politique parce que je trouve que les partis politiques ne représentent pas le peuple. Et donc, quand est né ce mouvement des gilets jaunes, j'ai trouvé là une opportunité extraordinaire de dire je vais faire quelque chose mais sans tomber dans le créneau de la politique politicienne. Je vais apporter ma part de militant, de révolter citoyen à un mouvement qui est un mouvement citoyen. Pourquoi ? C'était, je ne sais pas, à force de voir les violences et tout, sur Facebook, à la télé, les violences qui étaient plus ou moins inversées. Après, ça faisait monter chez moi un sentiment de violence aussi. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne vous connaissais pas quand vous êtes arrivés. J'ai appris à vous connaître en vous parlant justement le soir. Et après, le lendemain matin, je trouvais ça normal qu'il y avait au moins quelqu'un. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, c'est le moindre des choses que de leur accompagner, plus ou moins à la sortie de la ville. Et là, tu as eu envie de marcher. Et après, petit à petit. Tu t'es dit, il faut que je marche. Et la première étape, comment s'est-elle passé ? Difficile. Combien de kilomètres ? 42 kilomètres, c'était très compliqué. Parce que je ne m'attendais pas à partir pour faire 42 kilomètres le matin, donc je n'étais pas forcément équipé. Et petit à petit, après, déjà, je nourrissais l'envie de monter sur Paris, mais peut-être pas forcément pour les bonnes choses. Et en marchant, petit à petit, je ne sais pas, comme s'il y avait eu un déclic, un truc que j'avais maturé aussi sur la nuit. Alors, les nuits, c'était assez compliqué, parce que des fois, il fallait trouver des hébergements pour la nuit, pour chacun d'entre nous. Après, heureusement, on avait le camping-car qui était là pour nous aider et qui, malheureusement, ne pouvait pas forcément contenir tout le monde. Parce qu'après, il y a quand même l'aspect hygiène, il faut que tout le monde puisse se laver, se changer et tout ça. Donc, c'était assez compliqué. Et là, il y a eu une fraternité qui est venue, qui s'est mise autour de tout ça et on a été super bien accueillis dans tous les rompins qu'on a traversés. On a toujours su, on a toujours été accueillis. J'ai trouvé dans cette marche une façon de transformer ma vision des choses et éviter d'en arriver à faire des actes violents. J'ai préféré retourner cette violence un peu contre moi pour arriver à amener un peu de raison dans tout ça. Et tu es venu jusqu'à Paris. Et je suis venu jusqu'à Paris. Je me suis dit, mais ils ne vont jamais y arriver. Et je voulais que cette marche arrive parce qu'une marche pour aller présenter le RIC, qui était quelque chose que j'appelais de mes voeux et que j'appelle toujours de mes voeux, pour moi, c'était super, il fallait que ça arrive. Mais moi, 63 ans, parkinsonien, je ne pouvais pas marcher avec vous. Ce n'était pas possible. Et je me suis demandé, je me suis dit, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas marcher que je ne peux rien faire. Et c'est là que j'ai pensé, en discutant avec toi, en discutant avec Raymond, que je pouvais peut-être vous apporter un appui logistique dont je pense que vous n'aviez pas besoin à ce moment-là. Et donc, souviens-toi, je t'ai dit, si jamais tu as besoin, à un moment donné, de moi, je me mets à la disposition de la marche. Je suis prêt à mettre un camping-car à la disposition de la marche. On a vu pire aussi. On a aussi vu pire, j'entends. En matière de café, Raymond, on va demander l'avis de José. José, qui est le meilleur pour le café ? Raymond ou moi ? Moi, je ne pouvais pas marcher parce qu'effectivement, j'ai des problèmes à cause de ma maladie de Parkinson. Mais je pensais ne pas pouvoir marcher. Je pensais ne pas pouvoir marcher. Je pensais même ne pas pouvoir assurer cette logistique parce que ma maladie aurait pu prendre le dessus. Et puis, il se trouve que la volonté, la détermination et le soutien, parce que c'est vrai que les marcheurs m'ont beaucoup, beaucoup soutenu, fait que j'y suis arrivé. Et j'avais décidé de marcher dans Paris, d'entrer dans Paris en marchant. Et je l'avais promis, je me l'étais promis. Et pour moi, le challenge, c'était ça. Et je suis entré dans Paris. J'ai fait les kilomètres qu'il fallait pour entrer dans Paris et arriver dans la capitale en marchant. Et ça, ça sera pour moi peut-être le point d'orgue, de voir cette tour Eiffel. Je suis là. On a réussi, quoi. En fait, on a réussi. Et on s'est tous pris dans les bras. C'était quelque chose de magique. Je vivais vraiment un rêve. Je pense qu'on l'a tous vu, là, sur les 50 rondes points qu'on a traversés. Les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils ne veulent plus de mesures, de mensonges. D'adaptation des politiques qui vont faire ci ou ça, de mieux. Non, non. Les gens veulent aujourd'hui un changement de système. Ce système, il est arrivé à bout. On n'en veut plus. On n'en veut plus de ce système. On n'en veut plus. Il a une dérive autoritaire. Une dérive qui ressemble. Moi qui suis né dans un pays où il y avait une dictature. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui me font penser à ça. Donc, ce système-là, on n'en veut plus. Et pour ça, il faut le référendum d'initiative citoyenne. Et sinon, peut-être, l'exaspération des gens fera qu'il y aura peut-être une révolution, quelque chose de plus violent. Moi, j'ai découvert plusieurs choses dans cette marche. D'abord, ma situation économique était satisfaisante. Et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de finir le mois, etc. J'ai envie de voir cette réalité, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient des difficultés financières. Et je dis au passage que ces gens-là nous ont ouvert leurs portes. Ils nous ont offert tout ce qu'ils avaient. Et ça, c'était vraiment absolument fabuleux. Il y avait un accueil considérable. Et j'ai aussi constaté une deuxième chose. Parce qu'on entendait en permanence, le mouvement s'essouffle. Ça ne va pas durer longtemps. L'hiver arrive. Le Père Noël va passer. Il est passé. Il a laissé trois miettes. Et les gens se sont dit, non, mais les trois miettes, on n'en veut pas. On reste. Et j'ai compris que ce mouvement s'enracinait, mais véritablement, au sens propre du terme. Moi, j'ai demandé à mes enfants. Mes enfants m'ont dit, fonce, maman. Et on va jusqu'à Paris. Donc voilà. Donc j'ai commencé à marcher. À marcher un pied devant l'autre. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes sur la route. Beaucoup de femmes ou d'hommes. Et ce qui m'aidait à avancer tous les jours. Parce qu'ils nous accueillaient formidablement bien. Et en les écoutant, ça donnait de la force. Voilà. Pour avancer. Et ce grand débat, vu qu'il est tronqué d'avance, la plupart des vrais gilets jaunes, parce que ceux qui vont, on ne les connaît pas. La plupart, voire la totalité des gilets jaunes, on n'ira pas. Moi, si on m'invite, je n'irai pas. C'est comme aller à l'Elysée. On nous a proposé, on nous a dit, il faut que vous alliez rencontrer le monarque à l'Elysée. Pardon, le président à l'Elysée. Nous, on ne va pas à l'Elysée. Nous, on va à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, symboliquement, représente le peuple. Donc, on n'ira pas à l'Elysée, on ira à l'Assemblée nationale. La finalité, le but final de toute cette marche, c'était vraiment ce moment. On va déposer cette plaque devant l'Assemblée nationale. Ça fait le sentiment du devoir accompli. Une fois que nous pourrons déposer cette plaque, on aura porté la mission qui nous a été confiée par des milliers de gilets jaunes, c'est-à-dire porter la voix du peuple au sein d'un institut qui est censé nous représenter l'Assemblée nationale. Ce sont eux. Et vous, votre prénom, c'est ? Mon prénom, c'est Rémy. Rémy ? Oui. Donc, cette plaque sera remise officiellement à l'Assemblée nationale, à l'administration du Président, qui n'a pas souhaité nous recevoir, ni de vice-président non plus. Et nous ne voulions pas la remettre à un parti, à un député en particulier, pour éviter de marquer ça trop politiquement vis-à-vis de telle ou telle partie. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous voulez bien ressortir pour l'instant. Il y a un représentant de chez vous qui se présente. Je préviens ma hiérarchie et on fait le nécessaire. Voilà, donc on remet la plaque à un représentant de l'Assemblée nationale, qui s'est engagé à la faire transmettre à la présidence. Donc voilà, on l'a remise. Quand on nous dit qu'un mouvement s'essouffle, ce n'est pas trop ce qu'on a vu. Ce n'est vraiment pas du tout ce qu'on a vu. Au contraire, le mouvement ne s'essouffle pas et les gens sont plus déterminés que jamais. Et voilà, notre intégrité, je pense qu'on l'a préservée. Et comme on vous a tous, on a défendu tout ce que vous nous avez donné. Voilà, nous, on a juste été le porte-drapeau parce que les Gilets jaunes, c'est nous plus. Et nous, on a fait notre petite part et on va continuer à la faire. Ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, on se sépare là pour le moment. On va pour le moment. Voilà, on est venu, on récupère la voiture de Raymond. Moi, je descendrai avec Raymond et Michel jusqu'à Arles. Et Manu, Angélique et Laurent vont descendre ensemble jusqu'à Bibier. Voilà. Allez, 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 allez. Bon, je vais prendre la suite. Bon, alors, beaucoup d'émotions comme vous pouvez l'imaginer. Il faut bien penser qu'on est ensemble depuis maintenant 40 jours. Je crois que c'est le 38e, il me semble. Voilà, 24 heures sur 24. C'est très, 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 très difficile de se quitter. Et José, voilà. Il a donné beaucoup. Il a beaucoup donné. En fait, je crois qu'on a fait une grosse erreur. On aurait dû redescendre à pied. Voilà, peut-être. Oui, je ne sais pas.